Oui, venez m'aider ! Qu'est-ce que c'est nul à chier ! Ah, je suis en live, vous étiez là ? Oh mais excusez-moi, j'étais en train de lire une BD ? Non, c'était vachement bien ! Alors, bienvenue, bienvenue sur la chaîne du Black Devil avec moi, Day of the Geek, alias JH. On se retrouve comme tous les jeudis après-midi pour des sessions de live dessinées complètement endiablées. A chaque fois, c'est une véritable furie du dessin qui se déclenche tous les jeudis après-midi à partir de 16h. Vous voyez, j'essaye de tenir l'horaire. Alors aujourd'hui, cet après-midi, je ne vais pas pouvoir finir à 20h ou 21h. J'ai un créneau qui est assez serré. Donc on va essayer de finir avant 19h, vers 18h30, un petit peu avant 18h30-19h. Donc on va essayer de speeder à mort, quoi. On va faire des dessins de fous en moins de 30 minutes. On va se lâcher complètement, ça va être génial. Ça va être complètement incroyable, voilà. Et vous avez fait le bon choix, encore une fois, de venir regarder ce stream dessiné du dessin en live cet après-midi sur la chaîne du Black Devil avec le Day of the Geek. Bienvenue, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, ça va. J'ai très chaud. Parce qu'il fait encore très chaud. Alors, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire que vous êtes là, me dire bonjour. C'est la moindre des choses. Comme ça, on se salue. On se donne des news. J'espère que chez vous, il ne fait pas trop chaud. Parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est encore la canicule. Ça n'est pas fini dans le sud-ouest. Mais bon, a priori, ils ont dit au niveau de la météo que les températures allaient baisser bientôt. L'automne arrive. Winter is coming. L'automne arrive en français. En anglais, ça donne winter is coming. Yes. Donc, vous voyez qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées depuis la semaine dernière. Plein de nouvelles choses. Comment dire ? Vous avez peut-être vu qu'il y avait eu une nouvelle bande-annonce sur Captain Marvel qui va sortir. Enfin, la bande-annonce est sortie. Mais le film est prévu pour 2019. Donc, en lien directement avec le dernier Avengers. Avengers Infinity War. Donc, j'ai eu la surprise de découvrir comme vous, ces derniers jours, la bande-annonce de Captain Marvel. avec une actrice très, on va dire, neutral, très sobre. Franchement, je voyais une autre actrice dans ce rôle-là, mais bon. Donc, j'espère qu'on n'aura pas trop de déceptions par rapport à ce film. Eh, bonjour, Flocozor ! Tu es the first one ! Bienvenue à toi. Tu as gagné, donc, une caméra GoPro, la dernière, la Hero 6, je crois. Voilà, donc, c'était le jeu concours d'aujourd'hui. Donc, c'est Flocozor qui a gagné la GoPro Hero 6, puisqu'il est arrivé le premier dans les commentaires. Et maintenant, c'est la fin de cette session de live dessinée. Au revoir, à tous, à la prochaine ! Non, je rigole. Et Emotrix, ok. Non, je rigole, Flocozor, c'était une blague. T'aurais été bien content de gagner la GoPro. Mais qui sait, peut-être un jour, si on a 200 000 followers, 200 000 abonnés, peut-être que viendra le jour où je ferai gagner des GoPro Hero 6, voire plus. Des iPhones, des appareils photos, n'importe quoi, des consoles de jeu. J'espère que des partenaires potentiels sont à l'écoute. Je suis ouvert à toute proposition. Pourquoi pas un partenariat avec Marvel, d'ailleurs, pendant qu'on y est ? Flocozor qui lui dit, bah grave, et bah voilà, je m'en vais pour la peine. Non, ne pars pas ! Reviens, Flocozor, je te promets que tu vas passer un bon moment. Je vais essayer de compenser cette perte par rapport à la GoPro Hero 6. Donc voilà, je parlais de la bande-annonce de Captain Marvel. Flocozor, c'est pas cool, moi j'avais déjà prévu ma famille que j'étais gagnant et tout. Ah oui, vous aviez déjà prévu de partir en vacances et de vous filmer avec la GoPro ? Ah, pfff. Désolé, excuse-moi, excuse-moi. Pour la peine, je vais te dessiner une GoPro et je t'enverrai le dessin, d'accord ? Comme ça, ça sera un compromis acceptable, on va dire. Ouais, et donc je sais pas si vous avez vu ce qu'ils nous ont pondu là ces derniers jours, encore une fois, le gouvernement. Mais ils sont en train, ils ont prévu de nous augmenter les taxes sur l'essence, à la fois le diesel, le sans-plomb, etc. pour 2019. Donc allez, on va encore payer toujours plus, donc ça c'est génial. Ça donne envie encore de passer une bonne semaine, ça c'est toujours agréable. Alors effectivement, suite à ces annonces, il y a une opération, je sais pas si vous avez vu, qui a été lancée, qui s'appelle coup de pompe. Donc qui invite tous les automobilistes à envoyer leur ticket d'essence par courrier au président de la République, Emmanuel Macron, en signe de protestation face à ces augmentations intempestives des taxes sur l'essence. En espérant que ça fera changer la tendance à l'augmentation des taxes. Je sais pas si vous vous rendez compte, si vous êtes au courant du truc. Mais au niveau des taxes sur l'essence en France, c'est un truc de fou, je crois que c'est le prix de l'essence, les trois quarts du prix de l'essence, c'est des taxes à la con qui gonflent le prix de l'essence. Donc voilà, vous pouvez toujours participer à cette opération coup de pompe, c'est-à-dire envoyer votre ticket d'essence à Emmanuel Macron par courrier, en sachant que tout envoie par courrier au président de la République à l'Elysée, c'est toujours, l'affranchissement est gratuit, ça ne coûte rien. Donc vous n'affranchissez pas votre lettre, vous l'adressez à M. le Président au palais de l'Elysée, vous envoyez votre dernier ticket d'essence en guise de protestation pour l'opération coup de pompe, et ça lui fera très plaisir. Et puis il y a eu autre chose, je viens d'apprendre, voyez-vous ça, dernièrement qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du boulot. Donc ça c'est complètement incroyable, je ne savais pas que c'était aussi simple. Si j'avais su à l'époque, quand je cherchais du boulot, il y a quelques années, mais putain, j'aurais traversé la rue tout simplement, plutôt que d'envoyer des CV, des courriers à droite à gauche. Donc là encore, le gouvernement, j'ai l'impression, se fout bien de notre gueule. Et ça donne la pêche, puisque, voilà, on a envie de se battre pour quelque chose, pour défendre nos droits, défendre nos acquis, et on est tout le temps en train de se battre. Alors que justement, les politiques devraient être là pour essayer de simplifier la vie des gens, pour nous rendre notre passage sur Terre plus agréable, voilà, notre séjour sur Terre plus agréable. Mais non, il faut qu'on nous rajoute toujours des choses supplémentaires à payer, qu'on nous complique la vie toujours plus, avec de nouvelles procédures, voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, chers abonnés, chers followers ? Ah si, je peux peut-être vous dire qu'on va essayer de dessiner aujourd'hui, on va essayer de passer un bon moment, d'oublier tout ça, et on va partir dans un nouvel élan de folie, de dessin, pour penser à autre chose. On va essayer de s'évader, tous ensemble. Ouais, c'est peut-être ça l'idée. Et c'est peut-être ça la clé à tous nos problèmes, le dessin. Voilà. Dessiner, c'est la vie, quelque part. Alors, on va voir sur le chat s'il y a du nouveau. Donc, Flochosaure, ok, qui est toujours là. Ouais, je pense sincèrement qu'il n'en a rien, strictement rien à foutre de nos tickets. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Flochosaure, c'est pour ça que je n'enverrai pas le mien, mais ça ne me coûte rien de faire passer l'info. Si jamais il y en a parmi vous qui veulent tenter l'opération, ça ne fait pas de mal. Et si parmi certains d'entre vous, il y en a qui ont du temps à perdre pour envoyer leur ticket, pourquoi pas ? Moi, je transmets l'info, parce que je trouvais l'opération assez originale, et puis on n'a pas tant d'opportunités que ça pour envoyer notre mécontentement aux gens qui nous dirigent, quelque part. La lettre sera ouverte et jetée avant même que ça arrive dans ses mains. Salut Lodonut, bienvenue. Le monde va mal, les gouvernements nous prennent pour de la merde, Black Devil fait des faux espoirs avec des GoPros, et je n'ai plus rien à manger dans mon frigo, voilà. Non, ce n'est pas Black Devil, je vais sauver sa réputation pour cette fois-ci, c'est moi, Day of the Geek. J'avoue, mais faut t'avouer, t'as demi-pardonné, Flocosor ! Oui, j'avoue, je t'ai fait une fausse promesse. Mais c'était à la fois pour attirer le chaland sur la chaîne, car quand j'ai lancé le stream, je dois avouer qu'il n'y avait pas grand monde. Donc, avoue que ça a un petit peu marché, puisque tu as mordu à l'hameçon, jeune geekos. Bon, allez, on va peut-être démarrer ce live, parce qu'on s'éternise, on s'éternise. Le temps passe, et moi, mine de rien, il faut que je sois parti vers 6h30, et même avant 7h. Donc, voilà, il va falloir trouver une solution. Donc, je pense qu'on va peut-être démarrer... Ah, tiens, on va démarrer par faire... On va faire un petit récap des dessins qui avaient été réalisés la semaine dernière. Donc, on avait commencé par un Mr. Freeze, un glaçon friandise de chez Batman. qui avait été réalisé en 30 minutes. C'était un art challenge. Je m'étais fixé le défi de réaliser ce dessin en 30 minutes. Donc, voilà. Alors, Flocosor, je reste sur le live, mais je retourne bosser sur ma prochaine vidéo YouTube. Ça marche, Flocosor, je t'adore. Donc ça, c'était le dessin qui avait été réalisé en 30 minutes. Mr. Freeze, yes ! Et ensuite, nous avons eu... Là, on avait passé plus de temps. On s'était permis la souplesse, la largesse, de prendre un peu plus de temps sur Iron Spider, qui m'a été proposé par je ne sais plus qui, puisqu'on m'a échangé un petit moment sur le chat. Et quelqu'un m'a proposé de dessiner Iron Spider. Donc, je me suis exécuté. Et voici le Iron Spider qui a été réalisé en à peu près une heure, une heure et quelques. Et tiens, salut Bob, 7486. Bonjour à tous. On est combien, là, sur le live ? Ah oui, ça commence à arriver. Ça commence à arriver, tout doucement, tranquillement. Voilà. Donc, on avait fait, on avait réalisé Iron Spider la semaine dernière. Voilà. Bien, tranquillement. Donc, voilà. Donc, on va démarrer. Alors, entre-temps, j'ai Sakura qui m'a envoyé des dessins. Donc, dès qu'elle est connectée, je vous montrerai ses dessins et on essaiera de travailler ensemble dessus. OK ? Donc, allez. Au revoir, Iron Spider. On revient sur le stream. Ah, et pour info, l'illustration de Ulysse 31 qui avait été réalisée il y a deux semaines, je crois, s'est vendue sur eBay. Donc, c'est un fan qui est un grand passionné de Ulysse 31 qui se l'est acheté. Je crois que c'est pour l'offrir pour un anniversaire. Donc, super sympa. Je suis content d'avoir fait un heureux. Et merci de m'avoir acheté cette illustration. Donc, il reste aujourd'hui Albator, Captain Harlock et Samus Aran qui sont dispo sur eBay. Voilà. Sur ma page eBay Geek Day 7. Enfin, vous allez sur ma chaîne YouTube, sur ma page Fezouk, il y a tous les liens pour y accéder. Alors, on va commencer par quoi aujourd'hui ? On va peut-être se faire un petit dessin en 30 minutes. Ne soyez pas timides les viewers ninja faites un petit coucou. Mais ouais, ça ne coûte rien de faire un petit coucou, enfin. Ah, je voulais... Je voulais dire quelque chose, c'est très important, j'allais oublier de le dire. Et ça, ça me tient à cœur de le dire à chaque live. Donc, je tiens à envoyer un petit coucou à Black Devil qui va bientôt pas tarder, mais surtout pour le remercier pour héberger le live stream de dessin tous les jeudis après-midi sur sa chaîne. Merci à toi, Black Devil. Et un autre merci, comme je le fais à chaque fois, merci à toi, Nikos, qui nous regarde en direct de Mykonos. Salut, Nikos. Allez, on démarre sur du lourd maintenant. Salut, Merceraf. Donc, on va se faire un petit dessin en 30 minutes. Ça vous dit ? Donc, alors, j'ai une ombre. C'est quoi ? On va rajouter un peu de lumière. OK. Donc, quel personnage, est-ce que vous avez une idée de personnage que vous pourriez me proposer pour faire ce dessin en 30 minutes ? Je suis toutoui. Je... Voilà. Je... J'attends vos propositions. Sachant que chaque proposition coûte 5 euros. Donc, quand vous voulez faire une proposition, il faut payer 5 euros. Non, je rigole. Buzz, l'éclair. Ah, intéressant. Alors, c'est Flochosaure. Je vais faire Buzz, l'éclair, puisque Flochosaure était là le premier. Donc, pour le remercier de sa présence et de sa fidélité à la chaîne et à Day of the Geek, je vais me lancer dans Buzz, l'éclair en 30 minutes. c'est parti. On va essayer de trouver le perso. Alors, où est-tu, Buzz, l'éclair ? Ou sinon, je peux changer vite fait. Je veux bien un Rex de Toy Story. Non, là, je suis parti sur Buzz, l'éclair. Allez, c'est parti. Toy Story est ton dessin animé préféré. Pourtant, ça commence à dater, Toy Story. Non ? D'ailleurs, ils ont fait une suite à Toy Story. Je ne sais pas. c'est toute mon enfance. Alors, chronomètre, minuteur, donc 30 minutes. Donc, on va zoomer un petit peu. Voilà. 1, 2 et 3 et le 4 sort en 2019. D'accord. Je suis complètement à côté de la plaque, du coup, j'en ai loupé plein. parce que moi, j'avais vu que le 1, moi. Bon, donc, vous êtes témoin. 30 minutes. Allez, c'est parti. Allez, je mets le timing de côté. On centre bien la page. Alors, nous sommes partis pour buzz, l'éclair vers l'infini et au-delà. Et là, on va le... par ici, c'est mieux. Buzz l'éclair, Fouxy. Exactement. Tu as gagné le droit d'être félicité pour ta bonne réponse. En fait, Fouxy, tu viens de gagner une GoPro Hero 6. Tu as le choix. En fait, c'est un nouveau jeu. Tu as le choix entre... Tu viens de gagner un lot et donc, tu as gagné le choix, l'opportunité de choisir entre deux lots, soit une paire de chaussettes Nike, soit une GoPro Hero 6. Deo The Geek, c'est mal. Ah, Mercerap, lui, choisirait les chaussettes. Effectivement, tu as raison, Mercerap, de choisir les chaussettes parce que le ventre est venu. Bon, allez, on va essayer d'accélérer un peu. Est-ce que là, un peu le menton, est-ce qu'on est pas mal au niveau du menton ? Ça m'a l'air pas mal. Il a des bonnes joues. Il a un crâne un peu fuyant. J'ai le temps avant de répondre parce que là, j'hésite. Mes dernières sont trouées, mes dernières chaussettes. Quelle édition, la GoPro ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de savoir ? Est-ce que c'est vraiment important de savoir l'édition, la GoPro, sachant qu'elle ne sera pas vraiment à gagner ? C'était une blagounette. Donc, on est à 21 minutes. Ok. Donc ensuite, ça. C'est quoi son écuisson là ? Il y a une fusée, je vais essayer de la dessiner plus tard, c'est Star Fleet ou Star Rocket, c'est ça ? SR Star Command, normalement, enfin du moins dans la VF, d'accord. Alors, salut Black Mask, Black Mask. Donc nous dessinons aujourd'hui un personnage qui nous a été soumis par Flochosaure, le dinosaure qui mange des flocons d'avoine au petit déjeuner. Tout en respectant Flochosaure, je te respecte. Je ne me permettrai pas. Exactement ça, tu as tout compris, super. Tiens, voilà Sakura. Salut Sakura, comment ça va ? Alors Sakura, je te demande juste quelques minutes, puisque là c'est un défi. Sur proposition de Flochosaure, je dessine le personnage de Buzz l'éclair en 30 minutes. Donc là on est déjà à moins de 15 minutes, il reste 14 minutes. Donc on va se diriger vers la sortie. Je pense qu'on aura juste le temps de faire les bras. Voilà, comme ça. Et dès que j'ai fini Buzz l'éclair, Sakura, on enchaîne sur les dessins que tu m'as envoyés. J'attendais justement que tu arrives pour pouvoir aborder le sujet. Parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Non, je rigole. Mais je ne te lâcherai pas, je ne te lâcherai pas. Ah, tu reviens de l'école. Ben oui, moi ça va, j'ai juste un petit peu chaud. Parce qu'il fait toujours très chaud encore. Ce sont les derniers jours de l'été. Et on peut dire qu'ils sont assez... Ils sont encore assez torrides ces derniers jours de septembre. C'est comme dirait Joe Dassin, c'est l'été indien. Comme dirait Abu, c'est l'été indien dis donc. Homer Simpson. Allez, dix minutes. On a dix minutes pour finir la couleur et l'ancrage. Bordel de merde ! Pardon Twitch. Je ne voulais pas dire bordel de merde. J'espère que tu ne vas pas me censurer à cause du terme bordel de merde que je viens de dire. Alors, on avait du violet ou du pourpre. Donc on ne va pas retenter le violet de Thanos. Puisque la dernière fois, ça s'était terminé en Black Thanos. N'est-ce pas ? Donc on va essayer du mauve. Voilà. Parmi les nouvelles couleurs que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Hum, ça c'est pas mal, dis-moi. Et ça ? Ça c'est un peu clair. Ce sera pour l'intérieur du scaphandre. Allez. Neuf minutes. Et Sakura qui nous dit qu'elle revient de l'école avec les enfants. Donc les enfants sont venus te chercher à l'école. Donc les enfants, une tartine de Nutella, vous la fermez et vous me laissez regarder mon Twitch s'il vous plaît. Hop. Allez. Par ici s'il vous plaît. Circulez. Il n'y a rien à voir. Buzz l'éclair. Salut Black Devil ! Oui, tu as gagné un gros bisou. Parce qu'aujourd'hui, je vous ferai un gros bisou. Voilà. Un gros bisou. Je t'envoie un bisou numérique. Le défi c'est de dessiner Buzz l'éclair en 30 minutes. Donc on est... Il reste 7 minutes. Non, je n'ai pas dit poitain Twitch. Oh, c'est joli ce mauve. Ça me rend tout... Je suis en émoi. Donc j'ai repris mon stylo d'ancrage, un stylo plume, enfin un pinceau qui a l'air vachement bien. Il faut juste que je m'y réhabitue là. Parce que je n'ai pas dessiné avec depuis la semaine dernière. Donc il y a toujours un petit temps d'adaptation au niveau des courbes et au niveau de la pression, les différents niveaux de pression. 2 minutes 20, putain. Ah ouais, il a des gros sourcils sur la fin. Voilà, comme ça. On va zoomer un peu. Parce que l'ancrage c'est quand même un sujet sensible. 1 minute 30. Alors, autant vous dire que c'est quasiment impossible que je finisse le personnage en 1 minute 30. On va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on va voir. On va voir, c'est choule. Donc voilà, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, terminé, voilà ce que j'ai pu faire en 30 minutes. Mais on va le finir, allez, moi j'ai envie de le finir, j'aime bien finir ce que j'ai commencé, et on va prendre un petit peu de temps s'il faut. Il est 17h, ok. Alors, qu'est-ce que nous avons, 30 minutes ou 30 secondes ? Non, c'est 30 minutes, mais là j'ai pas réussi, j'ai pas réussi à faire le dessin en 30 minutes. Achrookiller, salut à tous, salut Tchoupi91, salut Tchoupi ! Oh c'est mignon ! Oui ça va bien ! CrazyTube Achrookiller ! Bonjour… ... Merci. On va prendre un autre stylo pour faire l'œil parce que je n'ai pas envie de le chier. J'ai dit beaucoup de gros mots aujourd'hui. Voilà. Je suis là, il fait trop chaud, il fait trop chaud en fait. On sent tout de suite la différence quand il y a 5 degrés en plus. J'ai horreur de dessiner avec la transpiration, j'ai tout qui colle, c'est très désagréable. Tiens, AVP Engineer. Ah, c'est fort marrondi là. J'ai horreur de dessiner. J'ai horreur de dessiner. J'ai horreur de dessiner. Allez, encore une forme arrondie pour s'éclater, c'est bien. Voilà, ça c'est bon. Toc, 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 toc. En fait, j'étais trop ambitieux sur le dessin à 30 minutes. J'ai voulu faire trop de choses, j'aurais dû rester sur juste la tête. J'ai horreur de dessiner. Tu les achètes où déjà tes crayons ? La plupart, je les trouve sur Amazon en fait. Je ne me casse pas la tête. Aussi bien les marqueurs que les crayons à mine, enfin les feutres calibrés noirs pour l'ancrage. Sur Amazon, c'est assez facile à trouver. Les feutres calibrés comme ça, c'est Faber-Castell. Ou alors dans les magasins Cultura aussi, tu peux en trouver. Même si je sais, c'est mal de commander sur Amazon. Parce que ça fait travailler, ça fait exploiter les gens dans les centres de tri. Ça ne fait pas travailler les commerces, les commerces locaux, etc. Mais bon, ici si je vais dans les commerces locaux, je vais faire minimum 20-30 km en voiture. Pour aller dans une grande ville, la ville la plus proche. Pour espérer trouver dans un magasin d'art des feutres qui sont quand même assez particuliers. C'est une demande particulière. Et généralement, même dans les magasins d'art ou dans les librairies, ils n'ont pas ce genre de crayon. Donc souvent, ça m'est déjà arrivé d'avoir fait la route pour rien. Maintenant, je ne me casse plus la tête. Je les achète sur internet et c'est réglé. De toute façon, vous remarquerez que la plupart des magasins maintenant ont de moins en moins de stock. Donc, systématiquement, il faut commander un produit parce qu'ils ne l'ont pas en stock. Voilà, parce que ça coûte de l'argent d'acheter des stocks. Ils essayent d'avoir le minimum de stock. Comme ça, ça fait moins d'investissements à faire financiers et humains aussi. Et ils préfèrent commander quand le client en fait la demande. Sinon, le reste, ils se contentent de vendre les trucs qui se vendent le plus. Les cartables, les gommes, etc. C'est quoi le nom ? Alors, c'est Faber Castell. Ou alors Promarker Letra 7 pour les couleurs. Mais je crois que Letra 7 a été racheté. Maintenant, ça s'appelle Promarker Windsor & Newton. C'est un minimum. Salut Hrookiler ! Alors, c'est un S. Ensuite, il y a une fusée. Et ensuite, c'est un R. C'est un R. aujourd'hui. C'est un R. C'est un R. voilà et ensuite nous avons ok donc ça c'est bon on on Json Philippe Chika Leer Felicia Pouwer Tin Quand on travaille les ombrages et les lumières, ça donne tout de suite un peu plus de vie aux personnages, ça donne plus de texture, plus de volume, et c'est ça qu'on veut finalement, même dans nos vies, on veut plus de texture, plus de contenu, allez, c'est bon. Trop cool ton Buzz, merci Sakara ! C'est Flocosaur qui m'a proposé de dessiner Buzz l'éclair. On était partis sur un défi à 30 minutes, et finalement au bout de 30 minutes, j'avais juste réussi, j'étais encore en train d'ancrer le visage, et comme il était pas mal, j'avais envie de le terminer, parce que moi j'aime bien terminer ce que j'ai commencé. C'est comme ça qu'on arrive à faire des choses dans la vie. Alors comme d'habitude, vous voyez, je peaufine mon trait en appliquant un trait un peu plus large sur les contours, ce qui va permettre de vraiment finaliser le personnage, de lui donner plus de présence sur la page. Merci, Sakara ! Merci. De toute façon, je pense que ce sera le seul dessin de la soirée, parce que je pense qu'après on va enchaîner sur les dessins de Sakura, et je pense que je n'aurai pas le temps après, si je dois partir vers 6h30, je n'aurai pas le temps après de faire d'autres dessins. Donc ce sera peut-être l'occasion de faire une autre session par la suite, la semaine prochaine. Ça me titille bien de faire d'autres sessions, faire du Photoshop, j'ai toujours cette émission en tête, ce live autour des comics Marvel, et surtout de la revue Strange, la revue Strange, en français. Mais j'y travaille, j'essaye de vous faire un truc, un concept qui soit bien, qui soit intéressant à regarder, et on en discute aussi souvent avec Black Devil, pour essayer de vous proposer quelque chose d'intéressant et de bien fait, bien construit. Ok, ça c'est bon. Donc on va grossir un peu le trait, les traits du bras, parce que le bras est au premier plan. Donc logiquement, il doit être beaucoup plus visible, beaucoup plus imposant que le reste. 7h30. Et en merci de vous mettre un petit peu trop, et j'ai toujours deux tsé Allez, on termine avec la main. On prend le poids. Pour équilibrer, on va épaissir un peu les traits. Voilà, comme ça, ça fait un peu plus sauvage. Jolida. Alors là, franchement, je me lâche. C'est vraiment un truc stylisé. Stylisé. Et voilà. Jolida. 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 est pas mal. Ah, encore un petit trait pour avoir l'idée de mouvement. Coucou, salut Fowenheart. Ça gère, dis-moi. Ben oui. Merci. Bon commentaire. On essaye de gérer. Surtout que c'est un personnage que je n'avais jamais dessiné. En mode un peu cartoon, comics. Buzz, éclair. Star Command. Bien, les amis. Alors, ok, on est pas mal. 17h40. Allez, on va enchaîner sur les dessins de Sakura qui nous a fait la gentillesse de nous envoyer des dessins pour savoir ce que j'en pensais. Donc, toc, toc, où est-ce que j'en étais ? J'étais là. Tout va bien. Tout fonctionne. Tiens, j'ai oublié un petit truc. J'ai oublié un petit coup. Eh oui, il me semblait bien qu'il avait, il a son nom sur son armure. C'est Buzz Lightyear. Ça, c'est pour les fans. C'est vraiment pour les gros geeks comme moi. Lightyear. Voilà. Et là, il y a encore des trucs. Allez, c'est bon. C'est dans la boîte pour Buzz l'éclair. Donc, revenons sur les dessins de Sakura qu'elle m'avait envoyé la semaine dernière. Donc, elle m'en a envoyé trois. Au revoir Buzz l'éclair. Donc, je vais voir si je peux le faire. Premier dessin. Le voilà. là. Donc, Sakura, je vois ce que tu as voulu faire. Tu as fait un visage, n'est-ce pas ? Donc, on va essayer de reprendre ton visage. C'est un visage assez anguleux, type manga, j'imagine. Donc, tu as bien la forme du visage. Elle est bien. Donc, il y avait des mèches de cheveux sur les côtés. Après, il y a une sorte de frange, si j'ai bien compris. Alors, la frange, je ne la ferai pas comme ça. On va positionner. Bon, on va déjà faire la forme des cheveux que tu avais fait. Les yeux. Donc, c'est des grands yeux, type manga, j'imagine. Donc, ils sont un peu beaucoup étirés, je dirais, je trouve. Moi, j'aurais tendance à les faire un peu plus. Et encore, je les ai fait trop écartés. Voilà. Là, c'est que je peux zoomer, oui. comme ça, ça fait un peu penser à un personnage d'Arcana dans les mondes engloutis. Alors, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai la caméra qui est un peu, voilà. Il y a un problème de parallaxe. Donc, on va creuser un peu les joues, marquer un peu les pommettes. Alors, elle a des grands yeux. Et pour la frange, moi, je dirais qu'il faudrait faire, en général, la frange, ça, ça vient comme ça. de la frange. Oh, merci, merci, mais chacun, en fait, chacun, on va dire que chacun a sa technique. Après, moi, j'ai pas, j'ai pas l'expérience des franges. Donc, je te cacherai pas que, ah oui, c'est un peu plus long, là, sur les côtés. Il faut pas hésiter à faire beaucoup de traits. Parce que les cheveux, par définition, c'est très fin. Donc, il peut y avoir des cheveux un peu partout. Et après, c'est assez bouffant, apparemment, parce que j'ai compris. Allez, viens, suis-moi. Salut, état fondu. Je sais pas ce que c'est que ce nom. Et après, tu fais un cou assez fin. Voilà, un truc comme ça. C'est étalon du cul. Ah, il est très bien, mon nom. Etalon du cul BD2, d'accord. Donc, voilà à peu près comment je ferai le visage. Donc, peut-être même un peu plus haut comme ça. Ce qui est un peu perturbant, c'est que c'est un style manga. C'est dans Borderlands, étalon du cul. D'accord, mais je connais pas. Je connaissais pas Borderlands. Ici, tu assombris, tu fais une zone d'ombre, puisque c'est l'intérieur des cheveux. Un peu d'ombre là. Un peu d'ombre sous le nez. Et voilà. Moi, ce qui me perturbe un peu encore, c'est qu'elle a des grands yeux. Mais j'ai essayé d'être assez fidèle par rapport au style manga que tu avais fait. Mais moi, je ferai pas des yeux aussi gros, parce que c'est mon style. Voilà. Alors, le gars, en 30 secondes, a fait un truc qui a plus de gueule qu'un truc que j'ai fait en 8 heures. On passe sur le dessin suivant. Le dessin de Sakura. Alors... Donc, c'était celui-là. Comment tu choisis les dessins ? Là, c'est Sakura qui m'avait envoyé un dessin pour savoir ce que j'en pensais. Du coup, je lui montre un peu comment je vois le dessin et s'il y a des petits défauts à corriger. Éventuellement, si ça peut l'aider, elle, pour son dessin au niveau des proportions, au niveau du visage. Et puis après, quand je fais des dessins en live, c'est en fonction de ce que vous me proposez, les followers, dans le chat. Ou alors, des fois, c'est un personnage à deviner. Comment tu l'as eu, celui-là ? Ah ben, tu me l'as envoyé ? Tu me l'as envoyé sur la page Facebook ? Est-ce que tu veux que je le regarde, Sakura ? Alors, je dirais que la position... Ah, tu l'avais envoyé à Pinky. Oui, ben... Mais tu me l'as envoyé aussi ? Tu me l'as envoyé, hein ? Si je regarde bien sur Facebook. Donc, tu vois, au niveau de la pose, moi, je ferai... Alors, après, je l'ai fait en contre-plongée un peu. Pour donner un peu de... Pour accentuer la prestance du personnage. Donc, après... Effectivement, les bras... Donc, cette épaule, si elle est un peu en contre-plongée, celle-là est au premier plan. Celle-là est à l'arrière-plan, elle est un peu plus basse. Et donc, on va faire en sorte qu'elle se croise les mains dans le dos. Donc, normalement, les mains doivent arriver par là. Donc, il faut que les bras convergent. Voilà. Donc, les mains, normalement, seraient là. Elles seraient cachées par la robe. C'est une question d'anatomie. Parce qu'apparemment, sur ton dessin, tu as fait les bras un peu petits, un peu courts. Donc là, la poitrine, toc. Là, le cou. Et le visage. C'est une question d'anatomie. Donc là, les mèches là, des grands yeux encore. Donc elles nous regardent apparemment. Donc je dirais qu'il y a un petit problème au niveau des yeux, c'est à dire qu'il y a un des yeux dans le dessin qui est, c'est celui de droite qui est un peu trop, enfin il y a un problème, les deux yeux ne sont pas alignés en fait, il faudrait qu'il y en ait un des deux qui soit aligné avec l'autre. Dans ce que tu as fait. Donc après le nez, bon j'ai expliqué comment moi je faisais. Si c'est du manga on peut se permettre de faire tu vois un trait qui va faire le lien avec les sourcils et le deuxième trait qui fait le bas du nez et c'est tout. Entre autres, mais je trouve que les cheveux manquent de mouvement, ils sont comme figés dans le temps comme figés, un peu oui mais après c'est, c'est qu'ils sont, il y a du volume. Mais à la rigueur, dans le manga c'est pas très dérangeant parce que dans les mangas, ils ont l'habitude de faire beaucoup des cheveux anguleux style Sengoku, etc. Donc c'est pas les cheveux qui me dérangent le plus, c'est plutôt le haut niveau du regard et puis les bras qui sont un peu trop au cours, sinon le reste c'est ça passe, c'est du bon boulot. La pose en elle-même elle est pas mal du tout. Tu vois là, si j'essaye de faire ce qu'elle a fait, en admettant que c'est une fille qui a des cheveux un peu ondulés, onduleux, je sais pas comment il faut dire. Donc on va lui faire une petite oreille, la petite oreille ici. Donc je pense que ton oreille elle est un peu trop grosse. et en fait la tête, au niveau de la tête, ah oui je vois, c'est comme ça, et après elle a la couronne ici. Donc elle a cette première partie de cheveux, ok, d'accord. Et ensuite la deuxième partie, un peu comme ça, j'ai un peu trop creusé. Ok. Donc je dirais, après le reste du corps c'est très bien, il n'y a rien à changer, c'est juste le visage, il y a un petit souci. Après les bras, enfin les manches de la robe sur les bras c'est très bien. Je dirais qu'il y a cette partie là, de la tête, que tu as faite un peu aplatie, qu'il aurait fallu faire un peu plus bomber, remonter un peu par là quoi, parce que sinon sur ton dessin ça, ça vient un peu là. Après les yeux, donc il y a un problème d'alignement des yeux, c'est-à-dire que là on voit que les deux yeux sont, on regarde dans la même direction, par ici, par là. la bouche, alors tu lui as fait un grand menton, alors c'est juste un problème de centrer la bouche, il faut bien centrer la bouche entre le nez et le menton. Après moi j'ai fait une bouche un peu plus grosse. Mais après tu es libre de faire une petite bouche, la taille de la bouche est bien, c'est juste qu'il aurait fallu la centrer un peu plus sur le visage. Et le visage est peut-être un peu large aussi, tu as fait un visage un peu trop large, comme ça. Il faudrait qu'il soit un peu plus fin en bas et qu'il va s'élargir vers le haut. Et puis le petit souci au niveau des bras, qu'ils sont un peu petits. Ok, Sakura, salut ESLCSGO, je peux t'envoyer un dessin ? Oui, tu peux m'envoyer un dessin sur la page Facebook. Par contre je ne garantis pas que je pourrais le regarder ce soir, je vais voir. Alors, on va regarder l'autre dessin de Sakura, c'était un dragon. bon, alors, voilà. Donc, nous avons un dragon dans une posture. Alors, je vais essayer de le faire un peu plus petit, sinon je ne passe jamais dans la page. Donc, la gueule est comme ça, on va dire. Tu vois, moi, quand je fais mes dessins, j'essaye de poser les volumes. Salut Polocor ! Polocor ! Alors là, bon, je fais rapidement les dents. Après, tu fais l'autre partie de la bouche ici, c'est l'intérieur de la bouche, puisque la mâchoire. Après, donc, apparemment, tu as fait une crête aussi sur l'épine dorsale. Donc, les ailes, c'est très bien, il n'y a rien à dire. Après, les cornes. Les bras, les pattes aussi sont pas mal, sauf à part celle-là, en fait, celle que tu as fait ici. L'épaule est trop haute, il y a eu un problème, il y a eu un souci. Et j'ai un problème aussi au niveau du cou, là, sous le cou. Ah oui, tu as ajouté un peu de... Ok, voilà. C'est ici, là, en fait, ce que tu as fait, là, ça doit être des écailles, je pense. Donc, effectivement, tu l'as fait monter trop haut, je pense qu'il faut que ça aille comme ça. Et après, il faut que ça épouse la perspective du corps au niveau des écailles. Donc, il ne faut pas hésiter, tu vois, à faire des formes arrondies et à appliquer la perspective sur la disposition des écailles. Après, là, on va faire... Après, tu fais les griffes. Pas hésiter à faire des plis qui viennent du cou avec des veines. Alors, la pâte qui est derrière, qui est à l'arrière-plan, il va falloir la mettre dans l'ombre pour donner cette impression de perspective, encore une fois. Parce qu'il va faire comprendre que la pâte est bien derrière, c'est la deuxième pâte. Après, la gueule... Il ne faut pas hésiter à faire plein de détails. C'est ça qui va donner... Après, j'ai peut-être fait l'œil un peu grand. Mais je n'ai pas l'expérience des dragons, donc... Malgré que tu ne dessines pas beaucoup de dragons, je trouve que tu t'en sors très bien. Merci. Salutations, Tchaki94. Bon. Et sinon, le reste du corps, c'est très bien pour ton dragon Sakura. Les ailes, c'est parfait. C'est juste au niveau de la gueule, tu vois. Au niveau de la bouche et du museau, ce que tu as fait, c'est bien. Le haut de la tête aussi, c'est bien. C'est juste en dessous, là, au niveau du cou. Peut-être essayer un peu davantage comme j'ai fait, là, au niveau des écailles qu'il doit y avoir sur le ventre. Parce que là, il y a un problème au niveau, déjà, de la crête qui vient... Elle descend trop bas, à mon avis. Ce qui fait que ça fait un effet bizarre sur la tête. Elle doit s'arrêter bien avant. Et il y a cette zone d'écailles qui doit être sous le ventre. Tu la fais monter trop, je pense, dans le corps. Il faudrait que tu la fais monter trop par ici. Il faudrait que tu la fasses aller un peu plus par là, quoi. Voilà. Sinon, le reste... Très bien. Ah, tu avais même fait des crêtes sur les pattes, je vois. Et ouais. Très bien. Bon, alors j'ai... On est OK, Sakura ? En fait... Alors, Etalon qui nous dit, en fait, la gueule, on dirait un troll face sans être méchant. Alors, je vais regarder le dessin que m'a envoyé Etalon. Ah, il est bien. Bah moi, j'ai rien à dire. Alors, attends, je vais le... Je vais vous le montrer. OK, ça c'est bon. Donc, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Deux minutes, hein. Ça. Salut, Piper87. Tu aurais surtout des conseils pour donner du volume au visage. OK. Non, c'est pas là. Oui, c'est ça. OK. On va faire ça. On va faire ça. Ça. Toc. Alors... Encore quelques minutes et puis je vais bientôt arrêter le live. Parce que je vais devoir partir. Et j'essaierai de faire un live très prochainement pour ne pas vous laisser tout seul dans la mouise. Pas que vous vous sentiez perdu sans moi. Voilà. Donc, on va faire ça. Ensuite, on va faire ça. Donc, nous y sommes. Donc, nous y sommes. Ok. Donc, vous le voyez bien tous ? Euh... Alors, salut, euh... Seulement Victoria, t'es trop fort. Alors, Etalon qui nous dit, Carbon. Les cheveux, je gère, mais le visage, je suis une patate chaude, cuite à la vapeur d'eau contaminée. Seulement Victoria qui nous dit, j'aimerais trop dessiner comme toi. Oh oui, mais... Et encore, je l'ai pas trop réussi, ce dragon. Au niveau du corps, ça va. Mais c'est le visage, la gueule. Il faudrait vraiment que je la travaille plus et que je regarde des références. Enfin, là, j'ai dessiné deux têtes, en fait. Donc, on va regarder le dessin de Etalon. Vous voyez le dessin qui est en haut à droite. C'est Etalon qui vient de nous l'envoyer. Donc, il voulait avoir des conseils au niveau du visage. Etalon, j'imagine que tu es un garçon. Tu n'es pas une fille. Donc, au niveau du visage... Alors, la forme du visage, il y a un petit souci. Tu as un côté qui est un peu plus gonflé que l'autre. C'est un petit peu déséquilibré, un peu trop déséquilibré à mon goût. Sinon, le reste de la tête est bien. Les cheveux, même si ça manque un petit peu de volume sur le côté droit. Mais les cornes, c'est très bien. C'est juste le visage qui est un peu déséquilibré. Donc, je t'invite, pour travailler les visages, à travailler avec un petit miroir comme ça, si tu ne le fais pas déjà. Comme ça, tu peux regarder ton dessin dans un miroir et tu vas voir automatiquement le défaut. Et si ton visage, il est déséquilibré ou non. S'il n'est pas vraiment symétrique. Oui, Etalon qui nous dit qu'il est un homme. Ok. Mahmoud qui nous dit que c'est une licorne, plus exactement. Non, Etalon n'est pas une licorne. C'est un poney en diamant. Donc, voilà. En fait, tu fais ton visage. Après, c'est le visage de femme. Donc, il faut faire un visage assez étiré. Et encore là, j'ai fait une bouche assez large. J'aurais pu faire une bouche moins large. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Et donc là, tu vois, le menton est bien. Donc, il faut que tu réalignes un peu ton nez et ta bouche par rapport aux yeux. Et remonter un œil. Et après, tu vas faire un menton. Encore là, c'est un menton assez grand. Voilà. Tu peux appuyer un peu plus, faire un trait comme ça. Appuyer un peu plus les pommettes. Parce qu'en général, en fait, tu creuses les joues. Un peu comme les photos de mannequins dans les magazines. Ça donne ce côté sensuel. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Sensuel. Et puis après, les oreilles, elles viennent par là, quoi. Mais toi, on ne voit pas les oreilles. Donc, tu as fait les cheveux là, hop. Tu peux faire passer des mèches sur le front. C'est ici, tu peux gonfler un peu, là, ce côté-là, je pense. Voilà, les amis ! Alors, maintenant que je vois bien, je l'ai fait beaucoup plus profilé et expressif, maintenant. Bonsoir, Fab51. La bouche a été la plus grosse galère pour moi. Tu m'étonnes. Oui, oui, c'est très difficile à faire, une bouche de femme. Et encore, celle-là, tu vois, elle n'est pas parfaitement droite. Ça mériterait d'être travaillé encore. Je n'arrivais pas à donner l'effet pulpeux que je désirais. En général, il faut faire la lèvre inférieure un peu plus large, un peu plus grosse que la lèvre supérieure. Donc, il faut regarder beaucoup de bouches, beaucoup de dessins de bouches pour voir, pour essayer de voir comment tu pourrais améliorer ton style. Salut, yes, we can. Sans voilà. Re, Black Devil. Alors, ça dessine de la meuf, je vois depuis tout à l'heure. Bien, wesh. Ok. Re, Mahmoud. Alors, bon, je suis désolé, je dois partir. Je ne peux pas faire durer la session plus longtemps. J'ai un impératif ce soir. Et je dois m'occuper de mes enfants, de mes lutins. Voilà. Donc, les lutins n'attendent pas. Donc, pour terminer cette jolie session de dessin et d'échange. C'était intéressant d'échanger avec vous. On va revenir sur le dessin qui a été réalisé tout à l'heure. On était partis sur un challenge en 30 minutes. Donc, j'espère que j'ai été de bons conseils et talons. Tiens, Black Devil, est-ce que tu peux me répondre en live ? Avant de nous quitter, j'aimerais bien faire un raid sur une autre chaîne qui fait du dessin et qui est bien sympa. Et justement, qui dessine des dragons. Ça pourrait aider Sakura. C'est quoi ? Tu es d'accord, Black Devil ? Si, euh... Attends, je regarde. Ouais. Ok. Ok. Alors, le nom de la chaîne, c'est Césadactyl. Ou sinon, je le tape dans les commentaires, dans le chat. Ça sera plus simple. On fait comme ça, je le tape dans le chat. Alors, on va essayer. Il y a beaucoup de bruit, là. Et le nom, c'est... Voilà. Ok. Voilà. Vous allez voir, elle est très sympa. Vous allez sur sa chaîne, vous lui dites que vous venez de la part de Day of the Geek. Elle est en Angleterre et elle dessine des dragons et elle a beaucoup de talent. Donc, moi, j'ai adoré. Donc, n'hésitez pas à aller voir et me dire ce que vous en avez pensé. Donc, j'espère que j'ai été de bons conseils, que je vous ai appris plein de choses. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer encore d'autres dessins par la suite sur ma page Facebook. De toute façon, vous avez les liens. Vous avez toutes les infos sur la vidéo, là. Et aussi dans les crédits, dans les descriptifs de la vidéo. Donc, on se donne rendez-vous à jeudi prochain, la même heure, vers 16h, autour de 16h, le jeudi après-midi. Sur la chaîne du Black Devil, je suis Day of the Geek, alias JH. On like, on partage les vidéos. À bientôt, Nikos, qui nous regarde de Mykonos. À bientôt, Black Devil, à bientôt à tous. Je vais bientôt aussi publier d'autres lives dans la semaine, courant de la semaine. On verra, je vais essayer de trouver des créneaux. À très bientôt, à la prochaine, à jeudi prochain. Bye bye, les amis, les Geekos ! Sous-titrage ST' 501